Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission qui, pour la troisième fois, est entièrement consacrée à un auteur. Après Kaneko, après Urasawa, on s'attaque enfin au dieu du manga, au père du manga moderne, j'ai nommé Osamu Tezuka. Gros morceau, Osamu Tezuka ! Il a quand même signé 700 œuvres ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gigantesque comme chiffre. Alors évidemment, dans les 700, il y a des histoires courtes, il y a des histoires qui ne sont absolument pas remarquables, et je dis ça très gentiment. Il y a des choses qui sont apparues dans des magazines qui n'ont jamais été éditées ensuite, mais bon, 700, on compte 700 histoires inventées par Tezuka. C'est énorme ! En même temps, c'est-à-dire que c'est une personne qui a consacré sa vie à la création de manga, puisqu'il a commencé à 17 ans, et il venait tout juste de sortir du lycée. Et il a fini dans son lit à l'hôpital, à 61 ans, et donc on peut dire qu'il a au moins 44 ans de carrière dédiée entièrement à la création de manga. Et même pire, c'est-à-dire que dans les années 50, il y a un moment où il était en situation de quasi-monopole. C'est-à-dire que tous les mangas, c'est signé Tezuka. C'est pas à la même époque qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas autant de magazines, et puis qu'il y avait des choses qui ressemblent à du manga qu'on n'appelait pas manga. Mais voilà, à un moment donné, on peut dire qu'il était en situation de quasi-monopole. Un peu comme Hergé, quelque part, en France et en Belgique. Mais m'imagine, c'est énorme, quoi. C'est une période où, dans les années 50, il a créé Astro, il a créé le Roi Léo, il a créé Princesse Safia. Que des œuvres, ouais. Mais c'est marrant, mec, que tu parles de BD franco-belge, parce que c'est un truc qu'on connaît pas forcément. Mais Tezuka, il a été aussi proche d'auteurs français, notamment Moebius, qu'on ne présente plus. Et François Cortegani, qui est un scénariste, surtout connu comme étant scénariste, qui a bossé pour Pif, Le Journal de Mickey, qui a fait La Jeunesse de Blueberry, etc. Et en fait, ils se sont rencontrés en 1982 à Angoulême, où Tezuka était venu quasiment incognito, puisque personne ne le connaissait. Il venait projeter un film que personne ne connaissait non plus, a priori, à part les fans hardcore de l'époque, dont faisait partie Cortegani, qui lui était, mais sur-fan de Tezuka, était ravi de le rencontrer. Et en fait, comme Cortegani était un proche de Moebius, et que Tezuka lui-même était fan de Moebius, en fait, ils se sont rencontrés comme ça. Copains comme cochons. Et après, Tezuka les a invités à une convention de SF japonaise à Tokyo. Et donc là, ils ont encore rencontré d'autres grandes stars du manga. C'est une époque où on s'écrivait des lettres, en plus. Ouais, c'est ça, ils devaient s'écrire des lettres. Ah, mais c'est stylé ! Ils sont allés rencontrer Gonaga, Ishinomori et tout, et ils sont restés très proches, si bien que même Cortegani a assisté aux obsèques de Tezuka. Obsèques nationaux. Voilà donc pour ces quelques raisons, entre autres, mais pas que. On souhaitait vous parler d'Osamu Tezuka, parce que, si on aime le manga aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce monsieur. Donc, Osamu Tezuka, par où commencer ? C'est parti, dans la cinquième de Club. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols ! Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, pas là ! Rebonjour à tous, et reviens revenu dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour de Osamu Tezuka. Évidemment que nous allons disséquer des PC charcutés, mais pensons d'oeuvre, en tout cas, hashtag 5DC, pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, la cinquième de Couvre, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur les premiers réseaux sociaux, on va dire. On n'est pas sur les nouveaux, par exemple. On n'est pas sur TikTok. On n'est pas sur TikTok, non. On n'est pas sur Discord, on n'est pas sur Snapchat. De toute façon, on n'est pas très bons. On ne s'interdit rien, mais pour l'instant, on va essayer déjà de maîtriser les anciens. C'est ça, un minimum, voilà, exactement. Bon, au programme de cette émission, une seule question. Tezuka part où commencer ? On l'a dit, plus de 700 oeuvres, 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière. Cette question, elle est donc importante, parce que même si le marché manga a grossi, d'année en année. Il est bien gros, là. Même si le lectorat est plus mûr, parce que maintenant, on est vieux, nous, par exemple. Tout le monde n'a pas lu de manga d'Osamu Tezuka. Donc, quand on discute avec vous, sur les réseaux sociaux notamment, on sent que ça démange un peu. On sent qu'il y a des envies, qu'il y a une volonté, qu'il y a une démarche. Donc voilà, si vous êtes un grand fan d'Osamu Tezuka et un grand connaisseur de Tezuka, j'ai un peu peur que cette émission ne vous passionne pas. Voilà. Non, mais il y a des chances. Après, peut-être parce qu'on fait des blagues et que vous aimez nos blagues à ce moment-là. Sinon, on ne va pas aller dans des passionnantes et folles analyses pointues de l'œuvre d'Osamu Tezuka. On va, dans cette heure, essayer de débroussailler un peu la bibliographie du dieu du manga. Et puis après, on pourra revenir dans d'autres émissions sur des choses un petit peu... Peut-être sur une série en particulier. Exactement. Il y aura moyen. Mais voilà. Donc, on va démarrer par la réponse à cette question uniquement. Par où on commence ? Par la réponse la plus évidente et la plus mainstream à la fois. Par Astro Boy. Tetsuan Atom en version originale. Astro Boy en France. Astro le petit robot pour le dessin animé. C'est culte pour les gens qui sont nés dans les années 80, clairement. Puisqu'il y a une série qui n'a jamais été beaucoup diffusée en France. En tout cas, nous, on est trop... Là, on peut dire qu'on est trop jeunes pour l'autre série. Comme quoi, on n'est pas que vieux. Astro Boy. Oui, Astro Boy, c'est un des premiers shonen façon série de l'histoire du manga, en fait, tout simplement. C'est la première vraie licence manga. Dans le sens dans lequel on peut entendre le terme de licence manga aujourd'hui. C'est à la fois sombre, Astro Boy, c'est en ballant. Il y a un peu tout dedans. Ça commence par une vision d'un professeur Tenma dévasté par la mort de son fils dans un accident. Ça commence un peu durement. C'est bon genre l'ambiance. C'est ça. Tenma, ensuite, a l'idée folle de créer un robot à l'image de ce fils et d'en faire une machine assez puissante pour qu'il n'ait plus jamais d'accident. Donc, même là, déjà, on est dans un concept assez dur. Et ce robot à la pointe de la technologie et qui aura donc l'apparence d'un petit garçon, il va pouvoir voler. Il sera doté d'une super force et d'une grande sagesse, un peu de naïveté aussi. Mais le problème, c'est que ce robot ne peut pas grandir. Donc, le papa, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il n'est pas content. Donc, il le rejette et Astro se retrouve abandonné dans un cirque. Oh, vous ! Et c'est super triste. C'est le début d'Astro. Et là, c'est un autre professeur, Oshanomitsu, qui va l'adopter. Et lui, c'est un scientifique qui a pour combat d'intégrer les robots dans la société humaine. Et donc, il le nomme Astro et il va le traiter, l'éduquer comme un petit garçon normal. Il va notamment lui procurer un environnement familial. Il va faire un papa robot, une maman robot, un frangin robot, une soeur robot, un chien robot. Il y a évidemment un chien robot. Et Oshanomitsu fera aussi surtout d'Astro un super-héros au service de la justice, de la protection de l'humanité, de la bonne entente entre robots et êtres humains. Et pour moi, c'est la base de l'oeuvre de Tezuka, Astro. Alors, ce n'est pas son premier shonen puisque c'est la joyeuse île ou le trésor. Mais c'est... C'est son symbole. Oui, c'est le symbole. C'est-à-dire que c'est difficile de se dire, de conseiller, de lire du Tezuka sans proposer de s'intéresser à Astro Boy parce qu'il a passé déjà énormément, lui, d'années dessus. Il est revenu énormément sur des chapitres qu'il avait faits, qu'il a redessinés. Si bien qu'il y a énormément d'éditions différentes au Japon. En France, on a deux éditions. C'est un peu complexe parce que la première édition de Glena, elle est quasiment introuvable. Enfin, elle est vieille et elle n'est plus du tout en vente. Plus commercialisée. Et là, c'est l'histoire entière. En 12 tomes, je crois. Et Kana a ressorti une anthologie il y a quelques années, une dizaine d'années. J'aime beaucoup cette anthologie, mais effectivement, on n'a pas toute cette histoire. Il n'y a pas tout ce début, par exemple, d'Astro. C'est ça qui est un petit peu triste aujourd'hui de ce qu'on peut avoir. On rentre dans des histoires où tu as intérêt déjà à connaître Astro. Mais ça reste pour moi un bon point d'entrée quand même, cette édition, cette anthologie. C'est que dedans, il y a les ingrédients qu'on aime. Il y a la baston, il y a le complot, il y a la machination. Il y a la SF. Il y a de la science-fiction, il y a de l'humour. Et il y a des méchants qui ne sont pas si méchants. C'est marrant comment c'est assez gentil aussi dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on part d'un point de départ assez triste, mais en même temps, les méchants ne sont jamais énormément méchants. C'est hyper bienveillant, Astro. C'est vraiment quelque chose qui est... Je pense que c'est vraiment une madeleine de Proust pour beaucoup de Japonais. Donc, limite, tu ne peux pas toucher, Astro. Alors si, tu peux toucher pour ouvrir le livre et le lire. Évidemment. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs versions. Donc voilà, si vous, en tout cas, vous avez envie de vous positionner sur Astro et de le découvrir par là, le meilleur moyen aujourd'hui, le moyen le plus facile, pardon, pas le meilleur moyen, le moyen le plus facile, c'est de s'intéresser à l'anthologie en 6 tom que Kana a édité il y a maintenant une bonne dizaine d'années et qui est trouvable assez facilement. Sinon, voilà, vous avez l'autre version qui est un peu plus compliquée à trouver. Astro, toi, ça te parle ou pas du tout, Robin ? Évidemment, ça me parle parce que c'est le personnage le plus iconique de Tezuka. Alors je ne dis pas que c'est l'œuvre que je maîtrise la mieux parce que voilà, il y avait ce côté. Moi, j'aurais bien aimé avoir accès à l'édition Glenna de l'époque qui est difficile à trouver. Mais après, je pense que, comme tu dis, c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est son personnage le plus iconique. Donc quand on pense à Tezuka, on pense immédiatement à Astro et c'est toujours bien de passer par l'œuvre la plus connue d'un auteur pour comprendre qui il est. Et ce qui est super intéressant, c'est que malgré tout, on parlait de shonen, baston, légèreté et tout. Comme tu le disais, dans le pitch, il y a déjà une profondeur, une richesse, un humanisme, un truc qui est vraiment représentatif de ce qu'est Tezuka. Donc ouais, si vous êtes lecteur de shonen et que vous avez envie de lire des trucs peut-être un peu plus profonds et vertigineux, allez-y vers Astro. Même si après, niveau baston, quand on est lecteur de shonen, on en parlera un peu plus tard, mais tu vois, un d'oro, ça peut être pas mal aussi. Ouais, mais carrément, il y a plein de portes en fait. Pourquoi c'est important de lire Tezuka ? Pourquoi on fait cette émission ? Pourquoi on a envie de proposer à nos auditeurs d'essayer de découvrir du Tezuka ? Je pense, de toute façon, c'est marrant parce que rien que le titre de l'émission, Tezuka, par où commencer ? C'est limite la question que nous, on s'est posée quand on s'est dit il faut qu'on fasse une émission sur Tezuka, c'est trop important, mais par quoi on prend le bout, tu vois ? Mais moi, je pense que Tezuka, je m'y suis mis sur le tard, je vais avouer, honnêtement, j'ai pas commencé en lisant du Tezuka, le manga. Mais je pense que c'est toujours intéressant, justement, une fois que t'as un art que tu kiffes et que t'as lu beaucoup de choses de cet art, c'est toujours bien de revenir un peu aux sources, enfin, tout du moins dans sa forme moderne, en ce qui concerne Tezuka, le manga moderne, c'est lui le père du manga moderne. C'est toujours bien de revenir aux sources d'un art que tu kiffes parce que ça permet de comprendre pourquoi tu kiffes et qui est la personne qui a créé les codes d'un art que tu aimes, ça va te permettre de mieux comprendre. Et puis, en fait, après, on va en parler avec toutes les œuvres qu'on va aborder dans l'émission, mais en gros, c'est pour aussi la richesse et la modernité des thèmes de Tezuka. Ça a beau avoir plus de 60 ans, c'est super moderne, c'est toujours accessible, ça parle toujours de l'époque d'aujourd'hui. Et puis, en fait, juste, Tezuka, c'est probablement l'idole de tous les manga que tu kiffes, en fait. Ils sont tous inspirés de lui, quoi. C'est ça, moi, le point important, c'est-à-dire que... Pourquoi ? Moi, j'ai eu envie de lire Tezuka, pour partager des références communes avec des auteurs, avec des mangakas que j'adorais, parce que je lisais des interviews, je voyais, ils faisaient référence à Tezuka, ils faisaient référence à d'autres auteurs, à Ishinomori, et j'avais envie de comprendre qui sont ces gens. Pourquoi on dit du bien d'eux ? Et on dit du bien d'eux au Japon ? Parce qu'ils ont posé tout un tas de choses. Pourquoi, toi, Julie, il faut qu'on lise du Tezuka ? Alors, c'est toujours délicat de dire qu'il faut faire quelque chose, mais, comme vient de dire Robin, j'espère que ça ne va pas faire trop redite, mais oui, lire Tezuka, c'est important. Parce que, comme tu viens de le dire, pour moi, ça inclut le manga dans une histoire culturelle. Ça permet de revenir à des bases et, au moins, on sait d'où vient le manga, pourquoi telles expressions sont rendues de telle façon, pourquoi il y a telle technique. Et c'est, en fait, Tezuka qui a créé tout ça, toute cette base que nous, on adore, dont on vous parle chaque semaine. Et il a tout inventé, vraiment tout inventé. Il n'y a pas un thème, je pense, qu'il n'a pas abordé ou effleuré. Ça fait des millions de portes à ouvrir, des millions d'univers à découvrir. Et c'est vertigineux quand on y pense. Parce qu'il a fait tout ça à la hauteur de ses moyens à l'époque. Et le meilleur exemple dans ce qu'il a inventé, c'est les onomatopées des mangas aujourd'hui. Oui. Ça n'a pas bougé, ou presque pas. Ouais, ça c'est Tezuka, voilà. Les étoiles dans les yeux des shoujo, des filles shoujo, c'est lui. Les persos qui ont une petite croix pour dire qu'ils sont énervés parce qu'ils ont les nerfs, c'est lui aussi. Même les lignes de fuite, la vitesse et tout. Les cheveux pointus. Les cheveux pointus avec du gel. Non, et c'est vraiment délicat parce qu'il y a aussi cette histoire, enfin, comment dire, il y a la joie du manga dans Tezuka. Parce qu'il a consacré sa vie à ça, à créer des histoires, à les rendre les plus divertissantes possibles. Mais surtout, il ne s'est interdit aucun thème. Donc déjà, Astro Boy, ça commence sur un deuil. Ça commence sur l'histoire terrible de la perte d'un petit garçon. Mais ça ne l'a pas empêché ensuite de le transformer en super-héros. De lui inventer des super adversaires qui vont peut-être devenir ses alliés, etc. C'est cette naïveté-là, ou en tout cas cet optimisme qui est aussi transparé, même maintenant dans nos lectures. Avant d'avancer un petit peu plus loin sur d'autres titres de Tezuka par lesquels on pourrait commencer, je voulais qu'on revienne légèrement sur la carrière d'Osamo Tezuka. Donc il est né, tu l'as dit tout à l'heure en 1928, du côté de Osaka. Et je ne sais pas si tu te souviens, dans l'émission sur l'histoire du shoujo, on a beaucoup parlé de la revue de Takarazuka, qui est donc une sorte de moulin rouge. Non, pas un moulin en paix. C'est une revue. C'est une revue de danse, oui. C'est des spectacles dansés, chantés, chorégraphiés, entièrement interprétés par des femmes, même si ce sont des personnages masculins, qui sont donc basés et qui ont été créés dans la ville de Takarazuka où la famille de Tezuka a emménagé quand il devait être tout petit. En tout cas, dès 4 ans, sa mère l'emmenait voir des revues. Bon, c'était peut-être pas très adapté. Mais en tout cas, lui, ça lui en a mis plein les yeux, quoi. Et ça lui a donné une espèce d'amour, du spectacle, de la mise en scène qui est incroyable. Sans compter qu'il allait aussi beaucoup voir le Kamishibai quand il était petit. Et aussi, c'était un des premiers enfants à pouvoir voir des projections de dessins animés, et notamment de Walt Disney. C'est ça. Et il était passionné de Mickey Mouse. De Bambi. Bambi, c'est son amour, je crois. On retrouve le deuil. Ah oui. Et les grands yeux aussi, ça vient de là. La délicatesse du trait. C'est vrai qu'il le disait lui-même qu'il s'était beaucoup inspiré de Bambi. Et de Walt Disney. Il a toujours été très fan du travail de M. Walt Disney. Et oui, pas de l'usine, de l'usine à rêve d'aujourd'hui. On parle vraiment de l'humain Walt. Très jeune, il dessinait également. Il va se faire aussi repérer pour justement participer à quelques travaux assez jeunes. Et c'est là où il va créer en compagnie d'une autre, d'autres autres personnes. Enfin, ouais. On va dire qu'il a commencé à créer le binôme éditeur-auteur assez jeune dès qu'il a écrit la joyeuse île au trésor. En même temps, ses parents ne veulent pas qu'il fasse mangaka puisque le métier n'existe pas. Parce que c'est lui qui l'invente. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des huites de médecine. Ouais, ouais. Et là, il va apprendre l'anatomie du corps. Qui mieux qu'un médecin qui sait dessiner peut dessiner des corps ? Oui, c'est ça. C'est une bonne école. Et des mouvements aussi. Et des mouvements, exactement. Bon, j'accélère un petit peu. Donc, la nouvelle île au trésor remporte un gros, gros succès au Japon. À l'époque, c'était 400 000 exemplaires. Vous savez, non. Ils reviennent... Enfin, c'est l'après-guerre, quoi. Oui, oui. Et il n'y a plus rien. Il faut alimenter, voilà, l'imagination, divertir les personnes. Et puis, jusqu'à présent, enfin, avant lui, les enfants, c'était... Enfin, voilà. Les Japon, ils sortent de 20 ans de montée du militarisme. C'est ça. Il y avait ici des histoires écrites, des romans, quoi. Oui, voilà. Avec quelques dessins et quelques strips. Toujours à l'américaine, là encore. Il y a ensuite ce qui s'est développé, ce qu'on appelle le Gekiga. On passe très, très vite. Et puis, en 1952, il invente Astro Boy. Yay ! Dont on vient de parler. Et puis, dans les années 50, il s'installe à Tokiwa, dans la villa Tokiwa. La villa Tokiwa. Il va créer le premier studio japonais d'auteurs de mangas. Et donc, c'est une maison où ils font tout ce que travailler. C'est une baraque, tu veux dire ? Enfin, je pense que quand tu vois les rares images qu'il y a ou les témoignages, c'était quand même une vieille baraque en bois où il n'y avait rien. Sinon, des mecs étaient accrochés à leur table et qui dessinaient jour et nuit, quoi. C'est ça. Et même ça, il l'a inventé. Du coup, le studio où on travaille toute la nuit. Et les auteurs français se connaissent ça aussi maintenant, aujourd'hui, tu vois. Bon, il y en a eu d'autres en Europe qui ont inventé ça aussi. Dans les années 60, il va fonder son propre studio d'animation, Mushi Production, qui va être une catastrophe totale. Financière. en parlant. Mais bon, il va employer des talents comme Rintaro qui réalisera Métropolis plus tard. Il y a des acquis aussi qu'on adore, qu'on a pu adorer sur Lupin, par exemple. Et puis, il va faire le premier dessin animé en couleur, le roi Léo. Le mec va inventer toute sa vie. Toute sa vie, il va continuer d'inventer. Il a inventé le manga, il invente l'animation comme on l'a fait aujourd'hui au Japon. Il invente l'animation en couleur. Malgré tout, Mushi va totalement s'écraser. Tu me l'as dit quand on préparait à l'émission en 1973. Et puis, il va falloir se remettre au boulot. Il a été touché par la maladie qui va conduire à son décès en 1989. Mais entre temps, entre 73 et 89, il va continuer à créer, à dessiner encore et encore. Et pas que de petites séries. Et faire un bon paquet de séries. Et ça, oui, on est sur sa partie de fin de carrière et il va recréer encore des oeuvres totalement folles dont on va parler d'ici la fin de l'émission. Et puis, il va y avoir le prix Tezuka qui va se créer. Et il voit arriver tous ces auteurs au début des années 80 et qu'il va chapoter d'une certaine manière et encourager parce qu'il a vu arriver les Hojo et autres auteurs du Weekly Shonen Jump qui ont marqué aussi notre jeunesse ensuite à nous. et donc, il a chapeauté ces gens-là qui ont aussi créé tout l'imaginaire et tout l'univers qu'on a pu connaître nous notamment à travers le club d'Orothée en France quand on était petit. Donc voilà, ou Abdi Tezuka. C'est-à-dire, sans Tezuka, il n'y aura peut-être pas le club d'Orothée. Il n'y aura peut-être pas tout ce qu'on connaît. C'est complètement vertigineux. C'est vertigineux. Il y a des très bons livres pour faire une biographie de Tezuka. mais voilà, j'ai essayé de la faire en trois minutes un peu top chrono. C'était... Oui, j'allais pas passer une heure sur la biographie de Tezuka. On pourrait y passer une heure. on pourrait y passer une heure mais du coup, ce serait une autre émission. Exact. Mais en vrai, on aimerait bien avoir vos retours. Est-ce que vous avez besoin un petit peu d'en connaître plus ? Est-ce que vous voulez qu'on travaille mieux cette partie-là sur la biographie de Tezuka et qu'on passe une heure dessus ou est-ce que vraiment, non, vous préférez la lire en bouquin ou lire des trucs sur Internet dessus ? Enfin bref, voilà, tout ce genre de choses avant qu'on passe à la suite de l'émission. Maintenant, et pour parler de la question de cette émission, Tezuka, par où commencer ? Pour toi, c'est pas Astro, c'est les trois Adolfs. C'est les trois Adolfs. Je pense que, c'était un peu la deuxième réponse évidente. Astro, c'est la plus évidente puisque c'est son personnage le plus connu mais les trois Adolfs, je pense qu'on était un peu tous d'accord aussi pour dire que c'était une autre porte d'entrée évidente. Bon, je vais déjà un peu vous parler de l'histoire puisque peut-être tout le monde ne connaît pas puisque le but, c'est de vous faire découvrir. L'histoire des trois Adolfs, ça commence, on est à Berlin en 1936, Hitler est au pouvoir depuis trois ans et on suit Sohei Togé qui est un journaliste sportif japonais qui couvre les Jeux Olympiques de l'époque que Hitler voulait utiliser pour asseoir sa domination culturelle et de l'Allemagne nazie. Et en fait, en même temps qu'il couvre les JO, il essaie de retrouver son frère Isao qui a disparu et qui lui a laissé des messages un peu inquiétants et quand il le retrouve, en fait, ce dernier lui révèle un terrible secret, il aurait en fait un document qui prouve que Hitler aurait peut-être une ascendance juive. Donc c'est une terrible révélation qui va se solder par l'assassinat de son frère et Sohei va après alors se retrouver pris dans une intrigue qui va nous faire voyager à travers le monde et l'histoire, une intrigue au cœur de laquelle il va se nouer et se détruire notamment l'amitié entre deux jeunes Allemands prénommés eux aussi Adolf. Donc on a Adolf Hitler et deux jeunes Allemands, Adolf, qui vont se retrouver pris dans cette histoire. En termes de pré-publication, donc c'est une oeuvre de la fin de carrière de Tezuka, c'est sa toute dernière série même. Ça a été pré-publié entre janvier 83 et mai 85 dans un magazine qui s'appelait le Shukenbunshun. J'espère que je prononce bien. C'était un hebdomadaire d'actu politique et culturelle qui ne publiait pas de manga habituellement et donc en fait ça a été publié à raison de 10 pages par semaine c'est pour ça que sur plus d'une centaine de numéros enfin ouais c'est ça et du coup c'est pour ça que ça a été une pré-publication assez longue en fait de 83 à 85 pour finalement une série qui fait 4 tomes et ensuite ça a été publié en 4 volumes reliés sortis entre mai 85 et novembre 85 que Tezuka a en fait beaucoup retravaillé puisque comme il y avait eu beaucoup de chapitres dans la pré-publication il a supprimé des pas-chitres il les a redessinés il a redécoupé des séquences pour que ce soit un vrai récit plus fluide à lire et pour obtenir la version qu'on a eue nous en France chez Toncam à la fin des années 90 et qui depuis a connu plusieurs éditions dont la dernière très belle de Luxe Edition qui m'a enfin permis de lire la fin puisque moi j'avais les 3 premiers tomes dans une ancienne édition et je trouvais jamais la fin donc les 3 Adolf oeuvres de fin de carrière pourquoi à ton avis pourquoi c'est un chef-d'oeuvre pour toi qu'est-ce qui fait qu'on doit commencer c'est une super porte d'entrée non pas sa toute première oeuvre mais sa toute dernière moi je pense que ce qui est intéressant en fait que ce soit une oeuvre de fin de carrière c'est que ça forme vraiment la synthèse de tout ce qu'on aime dans Tezuka en fait on a en termes de rythme de dynamisme de densité de profondeur de complexité de fluidité du récit la narration qui est efficace il a pu expérimenter plein de trucs dans des séries comme Phoenix dont on parlera plus tard mais qui était du coup devenait vraiment limite expérimental en termes de narration et là en fait dans les 3 Adolfs il arrive à synthétiser ça à le cadrer dans une forme qui en fait est vraiment ultra efficace et ultra fluide à lire et en même temps super profonde en termes de thématique ça ferait un très bon thriller en série c'est ça moi en fait je fais souvent le parallèle avec La mort aux trousses de Hitchcock qui est un peu un film qui a eu le même effet sur moi que Les 3 Adolfs sur le vieux cinéma enfin moi Les 3 Adolfs a fait ça sur le vieux manga entre guillemets c'est que je me suis dit putain mais en fait quand c'est bien fait quand on a affaire à un mec qui est un as de son art de sa narration et bien en fait t'es pris dans le truc tu t'arrêtes jamais et les oeuvres en plus sont assez communes parce que c'est des histoires de personnages un peu déracinés qui se retrouvent propulsés dans des intrigues qui les dépassent et tout et non vraiment pour moi Les 3 Adolfs c'est à la fois riche divertissant bouleversant c'est vraiment le chef d'oeuvre humaniste de Tezuka pour moi c'est la porte d'entrée idéale si on est un lecteur adulte et qu'on a envie de s'intéresser à Tezuka et puis l'avantage c'est que le manga est toujours en noir et blanc aujourd'hui toujours pas passé en couleur contrairement au cinéma c'est vrai que ça c'est un truc qui peut vivre d'ailleurs le vieux cinéma en noir et blanc en général vieillit mieux parce qu'il y a un côté graphique et tout et le manga toujours est noir et blanc et le vitre c'est ça et le vitre très graphique c'est ça et toi Adolfs toi Julie ça t'a passionné cette oeuvre ? oui et puis on en avait un peu parlé ou même c'est longuement parlé dans notre émission sur le nazisme traité dans le manga et c'est une oeuvre qui s'y prête tout à fait moi je trouve que c'est vraiment formidable qu'il ait réussi à faire ça à la fin de sa carrière vraiment il était déjà très malade et il enfin comment dire c'est le manga qui condense effectivement tout ce qu'il a pu vivre lui en tant que jeune japonais pendant la guerre parce qu'il a vécu dans une famille qui était proche enfin comment dire ils étaient assez bien établis quoi c'était des notaires ils avaient des relations avec des personnes qui étaient dans l'armée enfin et je pense que lui-même a vu vraiment avec ses yeux d'enfant des choses horribles de voir les adultes perdre les pédales à cause de la politique et voilà de cette montée de la violence dans la société et lui il a réussi à mixer tout ça pour le rendre international et vraiment presque universel quoi c'est mon point de vue mais voilà et livrer une vision de la guerre qui est différente de ce qu'on a pu avoir et de ce qu'on pouvait aussi analyser au Japon oui complètement la vision de la guerre que Tezuka a dans les trois Adolf je la trouve vraiment intéressante parce que on sent qu'elle est tellement réfléchie avec tellement de recul oui ça fait du bien de lire ça de pas avoir surtout aujourd'hui dans une société où on est toujours dans la surréaction oui où il faut réagir sur Twitter aux moindres trucs à la moindre news aux moindres faits divers là il y a tellement de recul sur des faits tellement graves ça fait du bien de lire ça on parlait pardon on parlait du noir et blanc mais là il n'y a pas de noir et blanc ils essayent de naviguer en fait il y a de la noirceur et de la lumière en même temps et c'est malgré la lourdeur de ce qu'ils racontent c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant on vient de parler d'Astro Boy on vient de parler de Trois Adolf on a parlé de la vie d'Osamu Tezuka donc on peut même plus prouver que c'est important puisque celle-là mais si malgré tout on n'est pas motivé en lire si on n'y arrive pas c'est grave ou pas ? dans l'absolu non enfin c'est c'est pas grave ce qui compte c'est savoir la raison pour laquelle on n'est pas motivé en fait il ne faut pas être fermé d'esprit après il y a des âges pour tout je pense qu'il y a quand même un frein psychologique c'est le fameux ça fait vieux c'est vrai que c'est souvent un truc qui est difficile à dépasser que ce soit dans n'importe quelle heure d'ailleurs tu peux parler du cinéma de la musique ou du manga c'est vraiment un truc à dépasser et je pense qu'il faut un âge ou une maturité qui est quand même propice tu vois tu peux pas commencer je pense le manga par Tezuka sauf si c'était t'es né dans les années 50 tu vois mais genre c'est malgré tout je pense qu'il faut vraiment se faire violent il faut choisir de lire de Tezuka se dire que c'est une démarche comme quand tu vas regarder un vieux film tu te dis je choisis c'est pas un truc que tu te dis genre allez là je suis pas où j'ai envie de me regarder un film pour me détendre je vais me regarder un vieux film c'est une démarche pour te dire là je suis en train de faire un truc important lire un truc important donc c'est un truc dont il faut avoir conscience mais non faut pas non plus comme disait Julie faut pas dire il faut il faut il faut que tu te sentes prêt pour ça ouais puis il faut se mettre dans l'ambiance il faut se mettre dans l'ambiance il faut avoir envie il faut que ça soit au bon moment parce que si tu le lis au mauvais moment et pour des mauvaises raisons il y a quand même de grandes chances que ça te plaise pas bah oui c'est ça c'est pour ça il faut se faire violence mais faut pas non plus se forcer tu vois vraiment en mode quelqu'un t'a dit t'es une merde si t'as pas lu tesoukas c'est débile quoi il faut pas du tout aller dans ce registre là Julie c'est grave ou pas si on a pas envie d'en lire ? bah c'est pas grave sinon tout serait grave alors il serait dommage quand même de passer à côté de bonnes découvertes parce que ça fait vieux parce que c'est pas joli par exemple moi c'était un des freins le graphisme pendant très longtemps j'ai pas accroché quoi c'était trop rond ça faisait trop enfantin et je comprenais pas trop pourquoi des fois il cassait le quatrième mur enfin c'était c'est bizarre et bah en fait il faut pas voilà il faut prendre conscience des idées qu'il avait déjà dans les années 50 60 70 et il faut pas tout rejeter en bloc par snobisme voilà c'est une ancienne snob qui vous le dit il faut revenir sur ses paroles il faut garder l'esprit ouvert et voilà et c'est fou tout ce qu'il a inventé tout ce qui tout ce qui a été mis en place depuis aussi parce qu'il a fait des fondations et c'est ça moi ce que je prenais pour des choses voilà pas très jolies pas très abouties c'est maladroit mais c'est honnête et il faut c'est vraiment une authenticité qui est un gage de qualité quoi chez Tezuka c'est plein de premières fois et c'est impressionnant ça qu'il ait réussi à garder enfin franchement en tout cas bon j'ai pas lu tout Tezuka parce que c'est quasi impossible mais je veux dire c'est quand tu vois à quel point ça reste sincère humaniste et tout avec le volume qu'il a produit c'est dingue d'arriver à garder cette espèce de fraîcheur c'est impressionnant et d'avoir eu envie de continuer à décider il avait des choses à dire non mais je pense que c'est une addiction c'est à dire à un moment donné c'est juste devenu une addiction il savait plus quoi faire d'autre et il savait plus exprimer les choses autrement que dans le dessin c'était peut-être très très compliqué d'être d'être son meilleur ami ou sa femme oui c'est possible ah ouais moi j'ai une théorie là-dessus mais moi et si jamais on a des gens qui sont nés dans les années 50 qui veulent lire du Tezuka vous pouvez du coup bah oui du coup c'est bon pour eux ça ressemblera à leur récit de jeunesse cette année il y a pas mal de choses du côté d'Osamu Tezuka qui sortent ou ressortent en France ça peut être un bon point de départ je pense au Tezukomi Robin bah oui Tezukomi on en a vraiment très rapidement parlé dans l'émission sur la quelle star du manga en 2021 en gros Tezukomi c'est un magazine je crois enfin ils appellent ça un magazine mais en gros c'est un collectif d'histoires courtes d'hommage au dieu du manga donc par des auteurs contemporains internationaux et on a vraiment un casting assez cool parce qu'on peut avoir à la fois du Kaneko du du Atsuko du Renaud Le Maire et du Renaud Le Maire en fait on a des français on a Jean-David Morvan on a Renaud Le Maire on a Victor Santos qui fait du comics Bertrand Gatignol qui fait notamment Les Ogres Dieux et tout qui est une série incroyable en BD franco-belge enfin bref il y a vraiment un super casting ça peut être aussi peut-être une porte d'entrée de justement si vous êtes lecteur de franco-belge et que vous avez des auteurs de franco-belge que vous kiffez qui font du Tezuka allez-y regardez puis peut-être que ça va vous vous ouvrir une porte vers un monde merveilleux en manga je pense que pas mal de fans de Dreamland ou de Save Me Pity parce qu'il y a des avant aussi et dedans serait ravis de découvrir Tezuka aussi de cette façon c'est une autre porte d'entrée qui pourrait être intéressante carrément je pense que c'est un peu l'objectif aussi de publier ça mais je trouve ça très bien que ça arrive en France parce que c'était sorti d'abord au Japon avant d'être publié en France mais c'est plutôt une bonne nouvelle donc dedans tu disais qu'il y avait une histoire de Kaneko mais alors cette histoire de Kaneko c'est devenu une vraie série de manga jolie c'est Search and Destroy parce que alors dit comme ça on se dit ah c'est nouveau machin et en fait c'est la relecture totale d'Ororo qui est quand même une série phare de Tezuka et là comment dire elle prend un sacré coup de jeune et moi j'ai pu lire le tome 1 et c'est super parce qu'au début je me suis dit comment il va faire est-ce qu'il va garder la trame principale et tout et là à la base c'est des samouraïs c'est le Japon féodal et là on se retrouve dans une espèce de monde post-apocalyptique soviétique il y a de la neige il y a des androïds et des robots et enfin c'est vraiment incroyable la façon de ouais pareil Kaneko il y allait frontalement à sa façon sans faire trop dans la dentelle mais en même temps moi j'ai bien aimé aussi voir que ça lui avait permis à lui à Kaneko de réfléchir sur son trait parce que j'ai trouvé qu'il y avait encore autre chose qui se passait dans son art à lui le fait de retravailler peut-être sur des vieilles séries comme ça c'est super intéressant ça a pu lui permettre d'évoluer du coup si vous aviez adoré notre émission sur Kaneko parce que vous adorez Kaneko vous pouvez donc foncer sur Search and Destroy qui sort là en ce début d'année aux éditions Delcourt Tonkam qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un livre qui n'est pas qui n'est pas un manga ouais on a les leçons particulières d'Osamu Tezuka paru chez Piqué enfin réédité en poche chez Piqué il y a cette année et donc là on n'est pas du tout sur du manga on est sur une méthode sur comment faire apprenez à faire du manga avec le plus grand auteur de manga de tous les temps c'est quand même une belle promesse donc après voilà là on est vraiment sur le maître Tezuka qui vous donne des leçons sur comment parfaire votre art comment vous décomplexer aussi sur plein de trucs et justement avec cette fraîcheur et cette sincérité dont on parlait il y a vraiment ce truc c'est ça qui est frappant chez Tezuka et ça se voit aussi dans les amitiés qu'il avait avec des auteurs franco-belges et tout tu sens que c'était un mec qui était ouvert d'esprit qui avait vraiment envie de partager sa passion et tout et ça se ressent dans un bouquin comme ça et les leçons particulières moi j'avais acheté la première édition il y a deux ans enfin on m'avait offert pardon il y a un an et demi la première édition et je dessine extrêmement mal et je dessine mal et en plus je n'aime pas spécialement ça et bien alors juste en le lisant ça m'a tellement donné envie c'est incroyable je trouve ça fou mais quelle bienveillance c'est ça qu'est-ce qu'on a d'autre chez Issan Manga Julie on a d'autres titres qui vont arriver deux nouveaux titres cette année oui alors il y a Microïd S donc chez Fujimanga enfin c'est le label de Issan Manga nouveau label et on a également Ambassadeur Magma et donc Microïd S et ça raconte donc une histoire de science-fiction donc c'est plutôt fin de carrière également c'est le Ant-Man de Tezuka ouais un petit peu parce que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'effectivement il avait plein de patients et Osamu Tezuka dans son mot dans son nom il y a une référence aux insectes parce qu'il adorait l'anthomologie et collectionner et étudier les insectes etc et donc là il s'en est servi pour donc créer une histoire où il y aurait donc des Gidrons donc ce serait des espèces de petits extraterrestres qui vivraient sous la terre et qui projettent d'envahir le monde des humains et parmi donc ces Gidrons il y a également des microïdes qui sont donc les esclaves des Gidrons et qui veulent se ranger du côté des humains alors donc voilà c'est le début d'une histoire comme ça en deux volumes et pour le capitaine enfin pardon Ambassadeur Magma voilà c'est ma question évidemment ouais bah c'est aussi du shonen SF mais plus porté sur des robots avec une invasion extraterrestre et comment dire il y a un très vilain parce que bon c'est un peu ouais c'est assez pour les enfants je pense quand même et qui donc montre voilà l'étendue de ses pouvoirs en ramenant une famille plusieurs milliers d'années en arrière et et donc il va y avoir le robot du futur Ambassadeur Magma qui va venir au secours des humains donc ça va être voilà la lutte entre les deux les deux entités extraterrestres et robots quoi sur les quelques planchers visuels que j'en ai vus donc c'est à dire pas grand chose ça m'a fait penser quand même à Prince Norman et à Chaos oui dans cet esprit là mais je n'en sais pas plus mais je trouve que tu vois aussi l'influence des premières séries de Ishinomori des Sentai qui commencent à se développer avec des tenues des uniformes c'est plus trop la SF de Astro en fait ça a un peu évolué quoi toujours chez Delcourt ton cam Robin il y a il y a deux sorties trois sorties même il y en a une dont on va parler un petit peu à part avec toi Julie Robin on a quoi on a Dororo l'édition Prestige cartonnée donc c'était série enquête volume là c'est en deux gros pavés pour découvrir le Dororo Tezuka en parallèle du Search and Destroy de Caneco c'est cool elle est belle et on a aussi un autre titre issu du Tezuko mais ici je ne dis pas de baptise oui c'est Ayako l'enfant de la nuit donc c'était dans la liste des auteurs il y avait Kubu Kurin auteur que moi je ne connais pas mais qui du coup propose une transposition de l'oeuvre sombre de Tezuka donc Ayako qui était sortie il y a deux ans en édition Prestige aussi donc c'est une transposition de cette oeuvre dans des temps modernes avec un peu un soupçon d'echi et de dessin un peu sexy alors moi j'avoue que les pages c'est pas trop mon délire mais après voilà ça peut être une manière de découvrir cette oeuvre dans des temps modernes parce que c'est vrai qu'à Ayako il y avait une vraie dimension sociétale qui parlait vraiment de la société japonaise de l'époque et du coup là peut-être que la retransposer dans notre époque actuelle c'est aussi une manière de redonner du souffle à cette oeuvre et puis de lui redonner de la pertinence aussi et donc normalement cette année toujours chez Delcourt Toncam on parlera un petit peu plus largement de l'oeuvre dans quelques instants mais il y a aussi normalement la réédition de Phénix qui doit arriver cette année Julie oh là là ouais parce que Phénix c'est la fresque historique bon après il en a fait plusieurs c'est vrai mais c'est une oeuvre qu'il a débuté donc en 68 pour la terminer en 88 c'est voilà c'est du long cours ouais et donc il a fait une comment dire enfin en plus je dois prendre en compte le fait que ça je vous parle des volumes reliés mais pour la pré-publication il a commencé déjà dans les années 50 en 54 donc c'est incroyable et c'est vraiment une série tout à l'heure tu l'as un peu évoqué à concept parce que chaque tome est indépendant mais on va en parler dans un instant c'est trop dur on va développer on va développer pour l'instant c'est prévu pour la fin d'année ça aurait dû sortir au mois de mars ça a été repoussé pour diverses raisons à la fin de l'année donc on on va voir on va voir mais on espère la voir cette année pour Noël le phénix Tezuka revisité on en parlait avec Kaneko Tezuka revisité on en parlait avec Kubu Korin pour Ayako l'enfant de la nuit et il y a d'autres Tezuka revisité qui existent depuis un moment j'ai nommé plutôt de Oura Sao évidemment c'est un peu lui qui a ouvert la voie j'ai l'impression en tout cas pour les auteurs de sa génération je sais pas je sais pas je pense à Demons aussi tu vois ce que c'est pas mais en tout cas la démarche d'Oura Sao est intéressante parce que en 2003 2003 c'est l'anniversaire fictionnel de Astro parce que dans l'histoire Astro est créé en 2003 et quand nous sommes arrivés en 2003 ou en tout cas en prévision de cette année Oura Sao avait contacté Makoto Tezuka le fils et héritier des droits de Tezuka il voulait donc revisiter Astro et il a proposé de lui-même de travailler sur l'histoire qu'il avait marquée quand il était enfant c'est donc l'histoire du robot le plus fort du monde et ce qui a donné donc plutôt 8 volumes chez Kena et c'est super agréable parce que bon nous on adore Oura Sao son trait et souvent plus facile je dirais pour les occidentaux et donc c'est aussi effectivement une bonne idée d'amener un nouveau public à découvrir Tezuka grâce à Oura Sao et puis après avoir lu plus tôt on a quand même fortement envie de lire la version de Astro du robot le plus fort du monde ça donne envie d'aller voir quelle est la version originale de comparer c'est ça moi donc on parlait des auteurs que Tezuka a influencé je pense qu'Oura Sao c'est limite il est dans le top 1 tellement il le verbalise tout le temps dans toutes ses interviews il dit qu'à quel point cet auteur était important pour lui donc moi c'est vrai que ce perso ça a été ma porte d'entrée plus tôt j'ai découvert que c'était la nouvelle série d'Ourasawa j'étais fan de lui j'avais lu Monster et donc j'étais impatient de découvrir sa nouvelle série et en fait j'ai découvert que c'était effectivement une réadaptation de cette histoire de Tezuka et pour moi Astro c'était vraiment l'image d'Epinal le truc vieux tu vois justement genre ah bah ouais d'accord ok il va refaire un truc et en fait tu lis plus tôt et bon c'est génial on l'a déjà suffisamment dit et tu te dis ah ouais donc en fait il y a toute cette richesse à tirer de ce petit personnage que je voyais comme un petit robot un peu innocent tu vois donc c'est là où je me suis dit ah Tezuka il y a peut-être matière à faire quelque chose il y a peut-être un truc il y a peut-être un truc et t'imagines que moi c'est peut-être un peu triste c'est mon Ourasawa préféré plutôt bah ouais et c'est pas et c'est pas l'histoire totalement d'Ourasawa mais enfin ça reste totalement sans l'énergie d'Ourasawa plutôt ne serait pas là mais du coup c'est bien de voir aussi qu'il y a ce petit fond de Tezuka de Tezuka derrière moi j'ai une autre proposition c'est Atom The Beginning il y a eu l'anime qui est disponible et puis le manga qui sort aux éditions Kana Atom The Beginning c'est encore une fois trop revisité voilà de A à Z mais on va reprendre les deux médecins Dr Tenma et Oshinomizu sauf que là ils sont potes et ils sont à l'université et ils vont créer un robot qui est Atom et ce Atom ça sera pas un petit garçon puisque là du coup il n'y a pas eu la mort du fils machin mais bon ils vont créer un robot il va se retrouver à devoir se battre et à devoir être intégré dans le monde des humains et ainsi de suite et je trouve ça aussi très très intéressant on n'est pas au niveau de plutôt en termes de profondeur et en termes de talent en tout court oui c'est pas une œuvre qu'à marquer autant mais le dessin est très sympa mais le dessin est très sympa le petit côté old school moderne voilà un petit mix old school moderne et c'est quand même super bien en fait Atom The Beginning les tomes continuent de sortir donc moi c'est un vrai plaisir quand je récupère un tome à chaque fois j'ai un petit côté Astro sans l'avoir les petites références sont un peu planquées à droite à gauche j'aime bien voilà ça me convainc largement et pareil l'anime existe aussi donc voilà tout ça c'est autant de choses qui me font me dire que Astro c'est aussi une des premières c'est la porte d'entrée il y a 12 000 portes d'entrée rien que pour Astro ouais c'est ça clairement tout à l'heure tu parlais du bouquin que tu as presque dans les membres parce qu'il est à tes pieds à mes pieds les leçons particulières de Samu Tezuka est-ce que plutôt qu'un manga découvrir Tezuka par sa biographie par un livre ça serait pas tout aussi intéressant ça peut être intéressant après moi j'avoue que d'un point de vue purement personnel en général je me lance dans une biographie d'un mec que je connais déjà donc ce serait plutôt le chemin inverse pour moi après il y a des gens aussi qui aiment lire des biographies et ça peut être aussi je sais pas une manière de à la base lire le témoignage de quelqu'un qui parle de son époque aussi tu vois et peut-être que du coup il va parler de ses oeuvres et je te dis ça mais en fait il y a plein de biopics qu'on a regardé dont on tu vois genre comment dire le truc sur le mec qui a inventé l'ordinateur tu vois j'étais pas spécialement passionné par lui et en fait il y a eu un film sur lui je me disais ah tiens c'est vachement intéressant Elton John j'étais passionné par Elton John ça marche pas non mais c'est vrai que ça peut après un biopic sur Tezuka tu vois un mec qui gratte sur sa table enfin bon c'est un peu c'est vrai qu'on filme ça serait un peu moins passionnant mais non mais une biographie un bouquin toi Julie ça te tirait de commencer de découvrir un artiste par sa vie comme il a fait tellement de choses 700 on vous le rappelle moi j'étais pas au courant qu'il avait lui-même mis en oeuvre mis en image une partie de sa vie notamment de sa vie de famille et maintenant j'aimerais beaucoup lire ça disponible aux éditions Plaquebox le livre dont tu parles dont j'ai perdu le nom parce que je ne l'ai pas noté mais je l'ai à la maison et je vous retrouve ça dans un instant mais continue donc ce que tu t'entends à dire en fait parce que voilà tu vois je suis assez d'accord avec Robin sur le côté de de s'intéresser à la biographie de quelqu'un que tu connais un petit peu c'est à dire que le fait d'avoir de la curiosité te dit ah bah tiens j'aimerais gratter un peu plus et tu vas aller de toi-même lire la biographie d'un tel ou d'une tel et là bah maintenant que voilà Tezuka il commence vraiment à s'asseoir quoi dans la culture manga on va dire en France et c'est ouais ça manque tu dis ah mais comment est-ce qu'il faisait au jour le jour parce que moi toute cette partie un peu technique de comment il a fait pour se renseigner autant sur certaines certaines thématiques même s'il a fait effectivement des études de médecine qui bon bah tout ce qui est blackjack tout ça oui on se dit ça a dû l'aider un peu quoi ouais voilà ou même créer un robot quand t'es un docteur etc et là je me dis mais enfin oui aussi enfin le côté au jour le jour tu vois comment tu fais pour jongler avec autant de choses à faire sachant que bah il faisait comme les mangakens maintenant c'est à dire qu'il passait des heures et des jours à sa table de travail et comment mener une vie de famille quand tu as autant de responsabilités quoi et bah il en parle dans Mako Rumi et Chii ma vie de famille exactement voilà j'ai dû consulter heureusement que j'ai mis toute ma collection en ligne tu sais sur des applications parce que sinon je m'en sortirai pas moi j'aime beaucoup aussi la biographie qui était sortie il y a une dizaine d'années chez Kana qui s'appelle ma vie manga ouais Osamutezuka ma vie manga en plus c'est un petit recueil c'est tout petit c'est très beau il y a des lettres par exemple il y a une de ses premières rédactions à l'école qui a été traduite ouais c'est ça avec des cases ah oui donc tu connais ça mais effectivement au Japon enfin les petits écoliers nous on a des cases enfin comment dire des lignes en France ouais et eux ils ont pas de lignes ils ont des cases qui sont elles-mêmes comment dire découpées en 4 et donc pour bien apprendre à tracer les caractères les petits carreaux et donc on leur dit bon vous avez une page à remplir et donc il faut remplir sciemment la rédaction etc en respectant bien les cases mais il faut pas que ta rédaction dépasse du coup non plus c'est ça c'est comme ça que t'apprends de petites choses moi j'aime bien découvrir la vie des gens sans forcément avant même de connaître leurs œuvres il y a plein de choses comme ça qui me passionnent tu vois Howard Hughes avant de voir le film avec Leonardo DiCaprio avant de voir Aviator je m'étais jamais intéressé spécialement à Howard Hughes et ils ont réussi à me passionner avec ce film et ça m'arrive tout autant de découvrir des bouquins ou même de découvrir des choses juste en surfant sur internet et en découvrant des choses dont je n'avais jamais entendu parler et de me taper trois pages d'internet à découvrir une chose en me disant ça a l'air génial ça a l'air génial puis ensuite du coup je vais voir lire et ainsi de suite avec Tezuka t'as pas fini c'est clair même sur internet il y a tellement de choses sur internet aujourd'hui sur Tezuka vous avez à boire et à manger en revanche il y a des légendes urbaines aussi il faut trier c'est internet c'est ça et il y a aussi sur internet beaucoup de dessins animés de Osamu Tezuka comment c'est Tezuka par l'animation ça peut aussi marcher non ? c'est comme ça qu'on l'a fait finalement il y a plein de gens qui l'ont puisque moi mon dessin animé préféré quand j'étais petit c'était le Roi Léo sur alors si je dis pas de bêtises la 5 la 5 exactement c'est sur la 5 que je regardais le Roi Léo toi Robin si tu connais le Roi Léo c'est plus aussi par son parallèle bah c'est par Disney oui je connais le Roi Léo parce que bon que le Roi Léo sur la plage il y a du Roi Léo même si Tezuka n'a jamais vraiment certifié ça mais bon c'est vrai que c'est deux oeuvres qui sont très très proches après moi je suis pas un énorme consommateur d'animation donc je pense que oui de toute façon ça a été une porte d'entrée l'animation pour plein de gens pour le web de Tezuka moi c'est pas mon cas mais je pense qu'il y a tellement de richesses à ce niveau là aussi que carrément et puis il y a Astro moi c'est comme ça que j'ai aussi découvert Tezuka Astro avant le manga il y avait le dessin animé Astro qu'on pouvait voir en France à la télévision Astro le petit robot avec le générique où c'est Astro le petit robot en fait ça me fait rire ça me fait penser tu sais Cagnard il dit toujours ma maman a regardé les dessins animés avec moi et ben moi là pour le coup c'est ma maman qui avait un jour oui mais tu regardais pas qu'il y avait sur lui non mais je regardais Astro et elle avait dit mais il passe Astro en France c'était super enfin tu vois il y avait un côté familier au truc et Princesse Saphir aussi Princesse Saphir c'est toujours les génériques quand t'as un dessin animé en tête ouais bizarrement ça reste sur Astro c'est intéressant de voir celui de 68 en image mais c'est vrai que celui de 1980 il est un peu plus propre il a mieux vieilli il a un peu mieux vieilli clairement dans la version française d'ailleurs la mort de Tobio elle a été squeezée parce qu'on ne montre pas la mort d'enfant à des enfants enfin qui ferait ça aujourd'hui genre on montre que la mort des parents des enfants dans les dessins qu'est-ce que je peux signaler aussi si vous voulez commencer je vais vous proposer de regarder l'OAV Blackjack de 1993 qui est pas mal du tout celui-ci je vais vous proposer le nouvel animé d'Oro qui est sorti il y a 3 ans ouais qui est pas mal du tout c'est chouette il y a un Phoenix de 2004 aussi en dessin animé que j'aime bien aussi ouais tu l'aimes pas toi ? bah c'est-à-dire que des fois la 3D c'est un peu ah ouais moi j'ai abandonné la 3D dans l'animation japonaise tu me dis Phoenix moi j'aurais pensé je m'y suis fait je l'ai accepté je me dis Phoenix j'aurais pensé à un truc ambiance mais t'as l'hurlant tu sais les vieux dessins animés de René Lalou bah non mais en parlant de dessins animés il y a le film Metropolis de Rintaro justement dont je parlais tout à l'heure qui est donc un des un des élèves de Tezuka dans l'animation Rintaro qui a réalisé Metropolis superbe long métrage bon enfin on parle de Dororo Julie ? ah bah oui Tezuka par où commencer ? bah par par Dororo pourquoi pas ? bah alors c'est une oeuvre quand même qui date plutôt des années 60 et déjà il arrivait à mettre du shonen du fantastique de l'action historique enfin c'est vraiment le package quoi et il y a beaucoup de thèmes déjà qui sont abordés dans son dans l'oeuvre qui sont réunis à nouveau et il me semble que les spécialistes s'accordent à dire qu'à partir des années 60-70 il y a une bascule en fait que l'optimisme des premières séries a donné lieu à un peu plus de noirceur un petit peu plus de de cynisme de la part de Tezuka qui alors quand même le mec le plus positif plus plus qu'on connaisse et c'est vrai que c'est c'est pas faux mais est-ce que c'est un frein je ne crois pas du tout non mais non il y a deux marqueurs Vampire et Dororo je pense qu'on est sur cette période là bah c'est aussi le moment où sa boîte va mal en fait ouais ça sa boîte de production de dessins animés va mal avant qu'elle ferme ça allait mal déjà de faire un moment et il y a une bascule comme ça je pense qu'il a dû mettre un peu d'eau dans son vin et réfreiner certains projets etc mais bon pour revenir à Dororo il y a d'autres gens qui arrivaient aussi d'autres concurrents qui arrivaient à partir de ce moment là un Mizuki un Mizuki un Mizuki un Gonaga et tu vois il y a d'autres gens qui arrivaient évidemment il n'avait plus monopole et d'ailleurs il a même fait Dororo en réponse au manga de monstre de Mizuki si je me souviens bien c'est vraiment genre il était frustré en disant mais pourquoi c'est lui qui a le monopole sur le manga c'est moi mais en tout cas c'est vrai que moi il y a un thème aussi bon il y a tout le côté fantastique et de l'action etc mais le côté les enfants sont pris dans les erreurs les travers les excès de leurs parents et qui est quand même un thème fondateur qu'on retrouve et tu sens quand même qu'il a il a un rail quand même qui lui permet de vraiment de mener sa barque correctement et avant d'enchaîner sur Dororo est-ce que tu peux juste nous faire le pitch en un instant ce qu'on a voulu le faire alors donc c'est l'histoire d'un garçon Hyakimaru qui est un bébé abandonné mutilé et il va être recueilli par un docteur qui va le transformer en humain androïde on sait pas trop en tout cas il est il est moitié humain moitié machine et il va se mettre à l'âge d'adulte en quête des démons qui ont qui ont profité de son corps qui ont pris chacun une partie de ses enfin 48 parties de son corps pour aller donc récupérer et se venger donc c'est vraiment c'est badass quoi et en cours de route il va tomber Hyakimaru va tomber sur un petit garçon abandonné lui aussi livré à lui-même et qui se proclame très crânement roi des voleurs du haut de ses je sais pas 10 ans quoi et ses dororo et donc tous les deux ils vont accomplir cette quête de retrouver le corps de Hyakimaru et aller botter le cul à tous ses démons à ses 48 à ses 48 démons ce qui est marrant dans Dororo comme dans beaucoup d'œuvres de Tezuka c'est qu'il y a à la fois une fin pas de fin plusieurs fins ouais mais ça je sais pas comment il a réussi à faire ça il avait un truc avec les fins il avait un problème il le refaisait aussi il y a deux fins différentes Saphir il y en a trois il y a un truc il propose il ne voulait pas décevoir le public vous lui-même il revenait sur ces trucs c'est ça il fait non ça ne me plaisait pas je voulais faire autrement oui parce que non content de faire 700 oeuvres et il les refaisait en plus oui bien évidemment la joyeuse il le trésor il l'a refait au moins deux fois je crois entièrement je dis pas il a pas retouché il l'a refait entièrement il l'avait en tête il la connaissait pas clairement je le refais c'est bon qu'est-ce que je voulais dire sur Dororo aussi il y a deux ans il y a eu une interview de Kentaro Miura Berserk de l'auteur de Berserk où il confirmait une fois de plus que Dororo c'était une de ses sources les plus importantes pour avoir créé Berserk donc voilà fan de Berserk vous avez Dororo face à vous pour aller voir d'où tout cela peut venir est-ce que vous vouliez rajouter un autre truc d'ailleurs sur Dororo ou est-ce qu'on peut enchaîner sur Phoenix enfin allons-y parce que Julie je la sens très pignée d'impatience pour parler de Phoenix Phoenix c'est une oeuvre très bizarre non ? ouais ça on est d'accord vous êtes d'accord et alors pourquoi elle est bizarre ? bah parce que c'est impeachable déjà enfin c'est super compliqué à pitcher parce qu'en gros c'est une histoire avec des tomes indépendants où tu suis des personnages qui cherchent un phoenix et en fait le seul truc qui relie les histoires c'est ça et en fait tu traverses le temps l'espace tu sais plus où t'es enfin pour moi c'est l'oeuvre métaphysique par excellence de Tezuka c'était culte mais introuvable tu vois moi j'ai toujours été frustré parce que j'ai jamais vraiment pu lire les phoenix j'en lisais un petit peu de temps en temps je crois qu'il y avait un tome 2 ou 3 qui était tu me diras assassin indépendant parce que c'est pas grave mais j'étais un peu frustré de jamais pouvoir tout lire phoenix donc là je suis ravi que bon bah un jour peut-être on va les avoir en Deluxe parce que les problèmes qu'ils ont vont se résoudre bah oui on comprend les problèmes de toute façon mais c'est voilà c'est probablement son oeuvre la plus ambitieuse c'est celle qui s'est le plus étalée sur le temps c'est celle qui m'intrigue le plus et je me sens avec laquelle je me sens le plus en phase alors que j'ai pas tout lu donc c'est vraiment moi phoenix j'ai hâte que ça devienne mon nouveau chef-d'oeuvre de Tezuka quand j'aurai lu en entier Julie est-ce qu'on peut commencer à lire du Tezuka avec phoenix bah je pense que oui parce que les tomes sont indépendants et moi non plus j'ai pas tout lu j'aimerais bien mais c'est une idée géniale tu vois de se dire bah chaque histoire peut se lire à part et il y a ce fil conducteur du phoenix quoi qui est immortel qui est cette promesse d'espoir ou de renouveau ou de tout ce que tu veux pour enfin qui va attirer toute la convoitise et la corruption humaine enfin comme on sait mais en plus ouais tu traverses des espaces-temps incroyables ça commence au 23ème siècle ou quelque chose comme ça et puis après tu te retrouves en antiquité enfin c'est voilà fabuleux et puis il y a un côté il y a tellement un côté saga ouais une fresque ouais tu sens que t'es dans quelque chose qui a une ampleur qui te dépasse un récit qui est plus grand que toi et j'aime beaucoup me noyer dans des récits comme ça parfois aussi grand aussi long il y a tout de suite un côté légendaire mythologique tu vois t'as l'impression de lire ouais un truc de mythologie quoi donc la mythologie c'est toujours fascinant donc là c'est l'épopée humaine tu vois tu traficotes un peu Balzac et sa comédie la fin d'émission s'approche nous allons donc enchaîner en parlant d'Ayako Robin par exemple ouais Ayako qui était est-ce qu'on peut commencer par Ayako ? c'est chaud moi je pense que oui parce que c'est une super oeuvre alors c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de Tezuka son humanisme son espoir et tout et Ayako finalement c'est une oeuvre assez désespérée c'est un peu entre Shakespeare et la tragédie grecque il y a un truc vraiment il y a un espèce de bingo du malheur c'est sombre c'est beau violent et c'est indispensable mais c'est vrai que et en plus c'est dont on parlait des fins refaites à l'origine dans la première publication Ayako ça avait une fin plutôt happy end et en fait même lui il l'a refaite en disant bah non non Ayako il faut que ça se finisse mal c'est pas possible qu'une histoire comme ça se finisse bien elle fait tellement mal au coeur on va pas dire ce qu'est à la fin mais elle fait mal au coeur c'est dur Ayako mais c'est incroyable franchement honnêtement en plus c'était une des premières rééditions en prestige qu'ils ont refait dès le cours Tonquem et moi j'étais époustouflé par la maîtrise de cette offre on a également Princesse Saphir Julie on peut commencer par Princesse Saphir ? oui oui enfin là c'est la petite fille qui a 6 ans qui est distincte parce que c'est ma petite Madeleine de Proust et puis pour moi j'aime bien toute l'influence du Thalaz je verrai je verrai plus Takalazuka pardon donc il y a le travestissement la question du genre qui revient hyper à la mode c'est super moderne c'est ça alors que bon ça a été 54 56 tu vois quelque chose comme ça et c'est pour moi une des oeuvres aussi pour laquelle ils sont très vraiment en adéquation c'est théâtral c'est très dans l'emphase mais il y a le côté merveilleux qui ramène un peu à l'enfance donc contrairement à Jacob on est vraiment dans quelque chose parce qu'il s'attaque au conte de fées il s'attaque donc au bébé Saphir qui naît du roi au pays de Silverland et le roi et la reine ne savent pas que leur bébé a un cœur garçon et un cœur fille donc va-t-elle devenir une princesse ou un prince est-ce qu'elle va devenir un chevalier au ruban comme le dit le titre japonais de Princesse Saphir donc voilà et oui là aussi il s'est fait le plaisir de créer deux ou trois fins différentes bah oui je sais pas il devait être très indécis puis on a également la vie de Bouddha et la vie de Bouddha c'est un de nos auditeurs c'est Mounir avec qui on discute parfois sur le groupe Facebook de la 5DC n'hésitez pas et donc Mounir je lui ai posé la question il m'a dit directement la vie de Bouddha et je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit parce que le sujet est une figure universelle et la question de la religion en opposition à l'expérience mystique est abordée de manière très critique parfois notamment avec la partie où des disciples mauvais entre parenthèses tentent d'instrumentaliser de politiser l'enseignement de Bouddha notamment par le biais d'une sorte de plan marketing et il me dit je trouve que ça parle beaucoup à l'actualité aujourd'hui et qu'il y a un vrai écho dans la vie de Bouddha la vie de Bouddha qui nous parle de la vie de Bouddha clairement le titre est vraiment parfait on peut aussi commencer par MW Julie oui en fait moi je l'ai mis dans la liste parce que comme je disais tout à l'heure j'avais mes souvenirs d'enfance avec Astro avec Princesse Saphir mais quand il a fallu lire Tezuka je n'étais pas du tout remballée le hara cette couleur les trucs Blackjack ça me tombait tes mains et j'ai lu MW qui est une série relativement courte et qui parle de sujet là encore c'est fin de carrière en tout cas c'est dans les années 70 et il parle de sujet vraiment noir donc il y a deux personnages principaux qui jouent un rôle enfin comment dire une espèce de pas de deux entre la manipulation la nomination par des relations sexuelles de la sorte de ce qu'on appelle les relations toxiques vraiment de la violence psychologique et il y a une espèce d'assassin qui rôde et on ne sait pas trop qui c'est si ce n'est que nous on voit qu'il va se confesser à un prêtre qui par ses fonctions ne peut rien dire ne peut rien faire et assiste impuissant à la malveillance de cet homme qui est également son amant enfin c'est très particulier mais c'est enfin pour ma part c'est ce qui m'a fait un des clics et qui m'a fait comprendre que ben non il fallait aller un petit peu au-delà des souvenirs d'enfance qu'est-ce qu'on a d'autre bon il a une bibliographie énorme on peut continuer encore pendant une heure à lister à lister j'en ai parlé à plusieurs reprises il y a la joyeuse île au trésor qui est le début du shonen neketsu en fait beaucoup de codes qu'on retrouve dans nos shonen neketsu modernes ont été posés par cette oeuvre qui est malheureusement depuis quelques mois en arrêt de commercialisation donc il n'y en a plus beaucoup ça veut dire donc profitez-en pour acheter la joyeuse île au trésor aux éditions Issan Manga avant qu'il n'y en ait plus Blackjack compliqué à trouver en ce moment en France parce que l'idée de commencer par Tezuka c'est pas de commencer par passer deux ans à chercher un bouquin il y a Kirito en revanche en manga de médecine qui peut faire office de palliatif à Blackjack que moi j'ai découvert pour le coup grâce à l'édition Prestige qui est sortie l'année dernière et puis il y a énormément de l'arbre au soleil également Chaos j'en ai parlé cet hiver le prince Norman mais là encore on est sur des bouquins qui sont de plus en plus difficiles à trouver donc on va peut-être pas éviter on va vous dire de commencer par ce qui est trop valable je pense que c'est un petit peu mieux en tout cas j'espère que dans cette émission on aura essayé de jouer sur quelques leviers quelques clés pour vous donner envie de lire Tezuka ou peut-être qu'on a pu réussir à vous conforter dans l'idée de ne pas en lire pourquoi pas sachant que c'est tellement riche qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu aborder évidemment ces personnages on n'a pas pu développer on a touché on a effleuré du doigt l'oeuvre de Tezuka on est à des années-lumière de tout ce qu'on pourrait construire dire et montrer toute l'influence que Tezuka a on a juste essayé de vous motiver à vous plonger à vous plonger dedans Julie comment tu conclurais cette émission ? c'est dur écoutez bah moi j'ai voilà j'avais jamais trop réfléchi à l'ensemble de son oeuvre et comment l'aborder si ce n'est que c'est une montagne qui a l'air très haute et très escarpée quoi mais il y a des chemins et il faut avoir confiance en l'auteur parce que finalement tout ce qui en ressort même quand c'est des récits très sombres qui peuvent au contraire paraître artificiellement joyeux c'est donc une personne qui a décidé un jour de montrer le monde tel qu'il était avec les bons côtés avec les mauvais voire très très mauvais côtés et il a fait en sorte de le mettre en image que ça soit sur du papier sur de la pellicule pour le montrer à ses comment dire frères humains et leur dire bon voilà ce qu'on est et si est-ce qu'on n'essaiera pas de devenir mieux que ça voilà et donc il y a ce côté très enfin il faut peut-être voilà accepter de lui donner la main et de faire le chemin avec lui quoi Robin comment conclurais-tu cette émission sur ce conseil sur le début de Tezuka enfin sur le début de toi en tant que lecteur avec Tezuka bah je pense que l'oeuvre de on l'a suffisamment dit l'oeuvre de Tezuka elle est si riche qu'on va forcément trouver une porte pour y entrer et je trouve qu'aujourd'hui on a une chance immense quand même c'est d'avoir enfin une offre en France à la hauteur de l'oeuvre de cette auteur qui est énorme genre quand on parlait de l'émission 2021 qui est la star de 2021 j'ai limite l'impression que c'est Tezuka la star de 2021 sur les publications que ce soit des adaptations des rééditions et tout donc là on a vraiment je trouve accès à une offre qui est super riche et en même temps dans plein de formes différentes qui est au service de justement tous les genres de récits qu'il a pu aborder et donc pour moi on a une année où en fait c'est limite l'occasion parfaite pour s'y mettre donc je pense que toutes les portes d'entrée qu'on vous a données elles sont accessibles et c'est ça qui est cool et pour moi qui suis collectionneur en plus le tezukisme est un truc très agréable figurez-vous en ce moment là tout fait plaisir parce que là on peut avoir des oeuvres nouvelles du coup les autres revendent les anciennes qu'on peut aussi racheter enfin tu vois il y a bon business quoi c'est le bon moment pour acquérir et se faire une petite bibliothèque Tezuka et puis c'est le bon moment parce que avec tout ce qui sort avec toutes les nouveautés j'ai aussi peur que non pas qu'on sature le marché le marché est déjà à saturation que ce soit au Japon ou en France mais il y a toujours plus de lecteurs en tout cas toujours plus de mangas vendus chaque année mais j'ai peur que pour certains lecteurs qui suivent le marché depuis longtemps on arrive à un moment période d'overdose aussi tu as trop de nouveautés trop de trop de hits qui s'enchaînent et face à l'overdose valeur sûre valeur sûre revenir aux bases Tezuka et c'est aussi pour ça que les ventes des rééditions de Tezuka sont bonnes merci d'avoir participé à cette émission merci c'était cool on vous dit à la semaine prochaine pour parler alors là de toute autre chose on va parler d'Alice in Borderland rien à voir absolument rien à voir quelle porte d'entrée la porte d'entrée peut-être de Netflix peut-être du libraire ou peut-être pas du tout merci de nous avoir écoutés on vous dit à bientôt ciao salut merci merci merci